Saul Friedlander, c'est un grand plaisir de vous avoir à l'Institut. C'est une maison qui a beaucoup changé, mais que vous connaissez extrêmement bien. Vous êtes arrivé il y a 50 ans comme étudiant, vous avez fait votre thèse de doctorat et ensuite vous avez enseigné pendant une vingtaine d'années avant de partir à UCLA. La première question qui me vient à l'esprit, c'est à propos, dans le fond, de ce domaine immense des études de la Shoah ou de l'Holocauste, qui a été très fortement revitalisé par l'ouverture des archives soviétiques. Et ces archives sont aujourd'hui exploitées ou largement exploitées. Dans le fond, peut-on dire que la connaissance de ce champ a aujourd'hui atteint une sorte de plafond ? Oui et non. Enfin, pour l'essentiel qui a toujours été au centre de l'historiographie, c'est-à-dire les institutions nazies, la dynamique de l'extermination. C'est vrai que les archives soviétiques, en fait les archives allemandes en URSS nous ont donné énormément de matériel. Mais à mon avis, il reste encore beaucoup de sources à exploiter et surtout il reste beaucoup de nouvelles approches. Et j'ai par exemple un ex-étudiant, un professeur à Brown, aujourd'hui Omer Bartov, qui travaille sur une micro-histoire, c'est-à-dire il a pris une petite ville de Galicie, Bouchach, inconnu, tout petit endroit, où vivaient des Ukrainiens, des Polonais, des Juifs, avant la guerre, bien sûr. Alors les relations, même lointaines, entre ces trois groupes ethniques et religieux différents, avant la guerre, et puis pendant la guerre, alors on ajoute les Allemands, bien sûr, puis les Juifs disparaissent, et après la guerre, la mémoire, etc. Donc là, on a tout un champ de micro-histoires. Ensuite, il y a quand même cet aspect que j'ai mentionné dans la conférence que j'ai donnée à l'Institut hier. Il y a la voix des victimes et cette approche, si vous voulez, du point de vue des populations juives. Et alors on a constamment de nouveaux journaux, de nouveaux témoins. Hélène Baird, par exemple, que je n'avais pas utilisés, je ne connaissais pas son journal. Le journal a été publié après la publication de mes deux volumes. Et il y a constamment de nouveaux témoignages que l'on découvre. Alors il faut quand même voir qu'il y a dans ce domaine-là encore pas mal de sources non exploitées, même inconnues, qui petit à petit nous reviennent. Et puis, pour terminer ce survol, il y a des approches qui m'étonnent, évidemment. Mais il y a toute une histoire culturelle qui commence. Alors tout est histoire culturelle aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est la nouvelle mode, mais enfin, ce que les Allemands imaginaient, tout ça, c'est un nouveau domaine avec déjà pas mal de publications, Alon Confino, Dan Stone, etc. Je n'ai même pas encore eu l'occasion de lire tout ça. Mais non, pour l'instant, les recherches vont dans diverses directions, mais continuent. – Mais d'une certaine manière, et ça c'est toute la force de votre approche, même l'extension qui est finie à un moment ou à un autre. – Oui, bien sûr. – De la documentation ne rend pas inactuelle, au contraire, rend toujours plus actuelle une discussion sur les interprétations. – Voilà, voilà. Allez-y, oui. – Non, je voulais simplement vous encourager, dans le fond, à nous dire comment vous voyez ce rapport entre documentation et interprétation. – Alors, là je pense avoir en tout cas senti quelque chose, sinon réussi à l'exprimer, il y a longtemps déjà. J'en avais parlé, je l'avais oublié moi-même, dans les années 70. Et puis, Florent Braillard, historien à Paris, l'a rappelé dans un article qu'il a écrit pour les annales, que j'en avais parlé, ça m'a remis les choses en tête. Mais en tout cas, à partir des années 90, je me suis mis au travail et j'ai essayé d'intégrer ces diverses histoires qui allaient dans toutes les directions, mais en fait, qui étaient totalement juxtaposées. Si vous voulez, ceux qui s'occupaient des institutions allemandes n'avaient presque aucune idée de ce qui se passait au sein des communautés juives au même moment. ceux qui s'occupaient des églises avaient bien sûr peu de rapports avec ceux qui s'occupaient des SS, n'est-ce pas ? Alors, il fallait trouver une méthode, il fallait trouver une approche conceptuelle et une méthode narrative pour intégrer tout ça. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire, je suis parti du postulat qu'il n'y a pas de conceptualisation globale possible parce que, justement, il y a eu tant de facteurs qui sont devenus importants à diverses époques de cette histoire, que parler d'un concept comme modernité, tout ça n'avait pas beaucoup de sens, c'était vague, etc. Et puis ça ne s'appliquait en fait qu'aux Allemands eux-mêmes ou à la machine de destruction. Et excluaient donc tout le reste, les juifs, les églises, tout ce que vous voulez. La solution, la seule que j'ai trouvée, c'est d'intégrer tout ça dans la narration et pas de rechercher un concept global qu'on ne trouverait pas. J'ai utilisé des concepts réduits, si vous voulez, enfin la formule de Paul Venn, il n'y a pas de loi de l'histoire, mais il y a des lois en histoire. Alors l'antisémitisme, que j'ai appelé rédempteur, avec sa spécificité, la chute du libéralisme européen à la même époque, et puis bien sûr les intérêts économiques. Et donc tout ça expliquait divers aspects de cette histoire, mais c'est la narration elle-même qui pouvait exprimer l'interaction de facteurs très divers et la, si vous voulez, la cohérence de cette incohérence, si on peut dire. C'est ce qui rend votre œuvre maîtresse, « L'Allemagne nazie et les juifs », paru en deux volumes dans le dernier lustre, les dernières cinq années, si impressionnante, notamment le deuxième volume, où vous juxtaposez les différents aspects de la marche de l'extermination, vers l'extermination et l'extermination elle-même, notamment en donnant voix aux victimes. Du même coup, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si la narration et donc ce procédé de juxtaposition de différentes facettes de la vie vécue sous la domination nazie ne prend pas un caractère non pas fictif, mais qui s'approche de la fiction. Littéraire. Littéraire. Ce que vous dites sans le dire, c'est comment je choisis. Et comment on peut, d'une certaine manière, soumettre, créer une atmosphère, vous y arrivez formidablement, mais comment le lecteur, et notamment le lecteur historien, peut-il recevoir les éléments de contrôle pour juger si l'organisation de cette simultanéité et, comment dire, suit une logique qui ne serait pas reproductible d'une certaine manière. Vous savez, vous mettez le doigt sur le problème parce que quels sont les critères de choix des éléments constitutifs de chaque période. J'utilise des séquences très brèves pour pouvoir, effectivement, couvrir un champ d'action immense, en fait, de la déportation des Juifs de Norvège à Salonique, etc., n'est-ce pas, si ça se passe au même moment. Mais enfin, si vous voulez, les déportations de juillet 1942, on voit tout d'un coup à quel point tout ça est organisé juillet à Amsterdam, et juillet à Varsovie, et juillet à Paris, etc., etc. Donc, il faut cette image simultanée et interactive, etc. Le choix des voix, surtout des témoins, est effectivement subjectif. Et je n'ai jamais pensé que je pouvais trouver un critère objectif pour le faire. Alors, si vraiment le lecteur ou le lecteur averti, donc le spécialiste, aurait remarqué une tendance à l'ultra-subjectivité, quelqu'un l'aurait dit. On m'a fait la remarque que le choix, que les auteurs de journaux ou de lettres n'ont plus l'impact qu'ils auraient eu il y a 20 ans, 30 ans, quand on... Mais ça, je pense que c'est une fausse perception de ces témoins. Mais personne n'a fait la remarque jusqu'à présent que c'était... qu'en fait, je ne suivais pas les normes historiques acceptées ou acceptables et que j'allais vers la fiction. mais je sens moi-même ce que vous dites, c'est-à-dire je l'ai ressenti quand j'écrivais, je sens aujourd'hui qu'effectivement, il y a une part considérable de subjectivité et donc la méthode, elle, ne dépend pas d'une personne, mais la reproduire donnera des récits identique dans le sens des grands mouvements, mais différent dans la sensibilité des autres. La tonalité. Oui, on ne peut pas y échapper. Non, ça n'était pas un reproche. Non, c'était une remarque très importante. Ça fait partie de la créativité et personne n'a jamais reproché aux historiens. Voilà, « History is art and science ». Ça, c'est le côté art, si vous voulez. Absolument. Et ça m'amène à ma dernière question. Je sais que vous préparez un ouvrage sur Kafka depuis maintenant plusieurs années et je serais très heureux si vous m'expliquiez pourquoi Kafka. Vous savez, j'ai lu, comme je suis arrivé à l'Institut il y a 50 ans, mais j'ai lu Kafka bien avant et la biographie de Kafka de Max Braud, mauvaise, mais enfin bon, a été traduite en français, je crois, par Bart Robert en 1947. J'étais encore au lycée à Henri IV et je l'ai lu tout de suite par hasard. Je ne sais pas comment je... Mais je savais que je l'avais lu. Et quand je suis arrivé en 1948 en Israël, j'ai découvert que chez mon oncle, le même livre en allemand et alors je lui ai fait la remarque, je ne lisais pas l'allemand moi-même, il m'a dit oui, 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 Braud a habité ici dans cette maison et puis il est parti à Tel Aviv, il a emporté des chaises, il ne les a jamais rendues. Alors, j'ai vu que Braud et Kafka étaient présents et je me suis rendu compte que c'était le milieu, exactement le milieu où mes parents, en tout cas, avaient vécu en sens que... À Prague. Pardon, à Prague, bien sûr. À Prague, mon père est allé à la même université dizaine d'années après Kafka, a fait le même parcours d'études de droit, est allé, est devenu un conseiller juridique au fur des années d'une compagnie d'assurance. ma mère vient des Sudètes, donc de Rochlitz, que Kafka a visité, qu'il appelle Rochlitz, mais enfin, près de Gablon, donc. Mais les sœurs de Kafka, comme vous le savez peut-être, sont toutes mortes en camp d'extermination, mes parents aussi, donc, si vous voulez, tout d'un coup, tout un monde des Juifs de Prague, moyenne bourgeoisie, relativement paisible jusque dans les années 30, me revenait par Kafka, bon, ce n'était pas mon propos, mais ça m'a frappé, et je me suis dit, alors, ce n'est pas bien sûr ça qui m'aurait poussé à écrire un livre où quand même il faut une connaissance littéraire plus à profondre que la mienne, mais j'ai vu quelque chose que je ne répondrai pas à ma propre question, mais je pose, je vous donne la question, j'ai remarqué que Kafka avait lu Kierkegaard, Kierkegaard, Ithor, ou bien, ou bien, en 1917-18, il écrit à Brode, et ils écrivent l'un à l'autre au sujet de Kierkegaard. Et alors, Kafka dit aussi qu'il n'aime pas beaucoup le premier volume de ce fameux diptyque esthétique ou moral, n'est-ce pas, et qu'il déteste même, il déteste le livre. Et puis, je me rends compte que dans l'avant-dernière notation de son journal, la dernière était peu avant sa mort, mais l'avant-dernière de la fin de 1922, il est mort en été 24, il dit toute la journée au lit, il était très malade déjà, il y a tuberculose. Relisant Kierkegaard, je me suis dit mais enfin, pourquoi relire quand on est vraiment déjà un livre qu'il avait prétendu, prétendu, qu'il n'aimait pas ? Et ça m'a turlipiné pendant pas mal de temps et je savais que le problème-là était un sens de culpabilité, ce qui chez Kierkegaard était quand même très central. Et alors, je me suis demandé qu'est-ce qui le tracasse tellement ? Et j'ai remarqué, j'avais remarqué que les innombrables auteurs, ceux qui prennent Kaffa, vraiment n'avaient jamais essayé d'aller au fond de ce problème-là. Et j'ai pensé voir une réponse et c'est ça qui m'a encouragé à me lancer dans ce travail que j'espère terminer dans quelques mois. Merci infiniment. Je crois qu'il y a pour les personnes qui vous admirent et qui suivent votre œuvre depuis longtemps, une vraie logique que vous écriviez un livre sur un auteur aussi immense que Kafka, écrivain, penseur, rêveur. juif de Prague. Juif de Prague. Et je pense que la juxtaposition, quand on la verra réalisée entre votre œuvre maîtresse, le Troisième Reich et les Juifs, d'une part... Et le petit essai sur Kafka. Le petit essai sur Kafka nous dira beaucoup sur votre parcours intellectuel. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada